Musique Hello tout le monde c'est Flo et on se retrouve pour un nouvel Hunger Games Minecraft Alors aujourd'hui on est sur les serveurs de Lifecraft, c'est des serveurs que j'ai découvert il y a un petit moment, quand même quelques mois grâce à Trickshot Les particularités de ces serveurs c'est qu'il y a de nombreux kits gratuits et tout Mais il n'y avait pas beaucoup de monde et là j'ai l'impression, je suis revenu il n'y a pas longtemps sur ces serveurs J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de monde Et ça c'est vachement cool Et ben j'ai pris personnellement le kit Scoot, c'est un kit qui me permet d'avoir deux popos de Speed 2 Donc c'est vachement sympa pour PVP même si ça donne un petit, ça donne un espèce de, ouais avec le FOV et tout Moi je ne suis pas très fan de la Speed 2, je m'en claquais une quand même Ok, j'ai mis un freeze de fou Ok c'est une team visiblement Voilà, j'ai bien géré Et en fait je ne prends pas de dégâts de chute non plus Et je crois que je peux même récupérer mes Speed Voilà GG Pour l'instant je gère plutôt bien mon coup Je suis assez content Même si j'ai eu chaud parce que j'étais un peu à poil Il faut que je fasse gaffe au tower évidemment On va se prendre un peu d'eau Et puis on va continuer notre petit rush Ecoutez Où est-ce qu'ils ont pu partir les mecs ? Les Ox, ok c'est parti Ah non, je CP Quentin Ok il y a plein le monde là Il a pris vachement cher, je suis content de moi On va un peu switch tout ça et prendre l'arc Il y a également une popo de heal Qu'il faut que je prenne Voilà parfait On va remonter un peu histoire de ne pas se faire prendre par surprise Parce que moi franchement Je ne sais pas, ça tourne tout le temps sur moi ce genre de truc Et je vais positionner on va dire deux sauts de lave Parce que c'est assez cool d'utiliser les deux sauts de lave Voilà, comme ça Voilà c'est bon je l'ai eu, parfait Voilà donc c'est vraiment dévastateur Deux sauts de lave comme ça c'est assez sympa Tiens il y a un cheater dans la game que j'ai croisé sur ses serveurs Parce que moi j'y joue aussi pour me détendre et tout J'y jouais un peu avec mon petit frère Et il y a ses flux quelque chose Hier soir il nous en a fait baver Il nous a gâché des parties J'espère que, en plus je crois qu'il se stuff tout le temps Donc j'espère que Bah que ça va aller quand même Écoutez Ce serait sympa Tiens lui on va le bourrer de flèches Voilà Et toi Je sais pas ce qu'on fait de toi mon gars J'ai peur de rush d'un coup Bon on va aller prendre un peu le fer Ouais ou alors on le canarde Je vais le laisser Je vais prendre le fer Puis après on ira le choper Ok donc il y a pas mal de fer Euh il est tombé Salut What Voilà parfait je l'ai eu Il y avait un mec un peu plus haut Mais peut-être que je vais Je vais prendre le stuff là Ouais il y a un mec là-bas Écoutez Enfin écoutez Vous voyez plutôt Euh j'ai 15 frères Je pense que je vais me les faire cuire un coup Euh Un petit coup ici quand même Et puis bon On va attendre tranquillement Je pense que je vais faire une petite ellipse également Et on se retrouve tout de suite Allez ciao Hop et re tout le monde Donc c'est parti On va continuer notre petit rush Tranquillement Euh Le mec qui cheat Il est en train de faire un peu un petit carnage Ça me fout un peu le seum Donc j'espère que ça va pas être trop violent Salut Jika Non on va pas no kill mon pauvre petit Mon pauvre petit père Je vais peut-être leur coller une petite flèche Non j'ai raté un peu mon coup Voilà Euh bah tiens ils avaient du fer encore Mais je sais pas si je dois me full fer en fait C'est bon je l'ai eu Je sais pas si c'est une bonne idée de me full fer Je vais peut-être pas faire encore une ellipse Euh Mais bon Ouais je pourrais quand même full fer Je vais reprendre tout de suite je pense Ok re Donc voilà on est full fer On va se diriger vers les mecs les plus proches Je vais mettre ma petite boussole ici J'ai pas forcément besoin de ma pioche directement Et on va aller sur dodo 50 Mine Youtube Carrément Et a priori mon kit m'empêcherait de prendre les dégâts de chute Je dis bien a priori Parce que Je crois qu'en fait il faut se prendre des dégâts d'abord Et puis après c'est bon Quand on tombe Donc si je tombe normalement Je pense que c'est un peu mort Donc on va voir comment ça se passe Là je vais me mettre en bas Je vais me mettre un petit peu en mode paumé Peut-être que le mec va peut-être me stomper Ce serait cool Non visiblement il a pas trop envie de me stomper Bon on va passer à cette tower alors Allez stompe moi Mec full Ouais c'est moi le mec full Ils ont l'air Vladéther Mais ouais ce qui est bien c'est les dégâts de chute Après je sais pas trop comment ça fonctionne leur truc Oh je l'ai raté Si j'aurais touché ça aurait été assez beau J'aurais pu le Choper direct le kill Mais j'ai l'impression qu'il fait pas trop gaffe ce mec Je sens qu'il y a moyen de le tuer Voilà je vais attendre Et je lui mette la flèche direct Ok Mec derrière moi Ouh y'a voilà le monde Visiblement c'est bon J'en ai eu un C'est parfait ça Ok je vais le courser lui Et lui on va se le finir tranquillement Petite team de 3 Mais pas stuff Je crains pas grand grand chose Mais bon c'était assez tendu quand même J'ai pas ramassé ma lave c'est dommage Et je crois que j'ai reçu des speed en plus Ok y'a un autre mec qui arrive What Voilà donc normalement je prends pas les dégâts de chute Donc c'est bon Ok Merde Oh MLG Je m'en suis bien sorti Allez viens là Ouais franchement la speed c'est un bon avantage Je vais essayer de le prendre sur le côté Parfait 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 J'ai encore des flèches C'est bon Donc c'est bon On a fait un bon petit carnage Je suis assez fier de moi Je vais reprendre la lave Et en fait Ouais ce que je vous ai pas dit sur ce kit C'est qu'on reprend une speed Toutes les deux Toutes les dix minutes je crois Touch Allez Non Oh il a pu s'échapper Donc on a pas vraiment pu tester le kit Voir si on prend des dégâts de chute ou pas Allez Ah ça passe pas loin Oh oui Voilà GG Il était quoi ? Il était archer Ouais Je comprends pas trop le délire de camper en étant archer C'est pas énorme C'est pas un super kit de camp Donc pour l'instant on fait une bonne partie à 13 kills Le seul problème là on va dire C'est flux Kit cheat Normalement après ouais Ça c'est vraiment un défaut qu'on peut me reprocher C'est que je vois un mec qui a cheaté Ou j'ai l'impression qu'il cheat Et je vais lui reprocher Mais Oh là là Dix milliers de fois Mais bon Ouais ça me dérange un peu quand même Peut-être qu'il cheat pas du tout On va bien voir Je vais laisser ça comme ça En plus surtout qu'on l'a pas combattu Donc je peux pas Enfin là dans cette vidéo Moi je l'avais combattu hier Mais Donc ok on va bien voir Franchement je suis bien J'ai l'impression Non c'est bon mon FOV Donc on a fait pas mal de kills Même si c'était des kills on va dire Assez facile Bon on va dire Ouais à partir de la phase full faire Mais bon on va dire Pas dire non plus Que c'était super simple Parce que les mecs quand même Ils étaient trois Puis après je sais pas C'était la grosse hesse J'ai foncé J'ai frappé les mecs Et c'était bon Donc Voilà parfait J'ai touch Ok c'était un bourreur Je sais pas trop Ah je crois que c'est un kit Comme sur MCPP Celui là il est sur Ouh là Ouais ouais C'est le même kit que sur MCPP En fait c'est un kit qui permet D'être téléporté Dans une cage en brique A la bedrock Lorsque l'on active Sa boule de scie Mais je crois qu'on peut l'utiliser Cinq fois Ou toutes les cinq minutes Quelque chose comme ça Donc c'est un excellent kit pour fuir Si vous êtes pas forcément doué En PVP et tout Et que vous avez besoin De fuir rapidement C'est vraiment un très très bon kit Mais après pour remonter Et tout Bonne chance Enfin je crois que c'est ça J'ai jamais utilisé Je suis déjà tombé en MCPP Sur des personnes Qui possédaient ce même kit Et on va continuer Notre petit carnage 14 kills Franchement c'est une bonne partie Je pourrais la laisser Euh Ok Flux n'est pas là C'est ce qui me rassure On va dire Tac Ouais Je suis pas non plus Super rassuré Je vais peut-être aller De l'autre côté de la faille Euh Parce que Je pourrais très bien tomber Sur des mecs Full fer directement Et ce serait Un peu la haisse quand même Parce que je suis pas Trop 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 Ouais enfin Je suis bien stuff Mais s'ils sont full fer également Je vais prendre cher Euh Par contre J'ai mes sauts de lave Et ça C'est un avantage certain Voilà Là je me suis mis bien Donne moi le kill Non J'ai pas eu les kills C'est pas grave Euh J'ai pas eu les Enfin j'ai eu que un kill Donc je suis à 16 kills Normalement Euh Et on va aller On va remonter tranquillement Ok Mais il y avait pas mal de fer en plus Ah il se gêne pas les mecs Ce qui serait cool C'est de me faire peut-être un briquet Après je sais pas s'il y a du Ouais il y a du flint ici Je vais essayer de me faire un briquet quand même Les gars J'aurais rien foutu dans cette partie de vidéo Mais Yeah You're dead C'est cool C'est cool Y'a pas eu Ah bah j'ai gagné Bon bah GG D'accord Euh Y'a pas eu un grand final C'était une partie assez sympa Je pense que je vais vous poster quand même Même si y'a pas eu Ouais un grand final et tout Euh J'ai fait Pas GG J'ai fait 16 kills Ce qui est assez cool Euh Je pense un petit peu plus Mais avec la lave Y'a des joueurs que j'ai pas touché du tout à l'épée Euh Donc je vais faire peut-être une petite annonce aussi Là j'espère que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout et tout Que vous avez pas encore quitté C'est pas le moment Parce que je vais faire cette petite annonce là Pendant les vacances J'ai plein de trucs à faire et tout Euh Donc les vidéos Y'aura toujours Je pense normalement Deux vidéos par semaine Mais par contre les dates Elles seront pas forcément Les mêmes qu'avant Genre ça sera pas forcément mercredi et samedi Peut-être que ce sera jeudi et dimanche Voilà Par exemple Ou mardi Ou je sais pas Donc voilà Y'aura pas forcément de date précise Mais y'aura toujours Ouais J'espère Deux vidéos par semaine Donc minimum une quand même Euh Mais donc voilà Que ce soit défi sur Survia et tout Et d'ailleurs les défis Bah franchement J'ai pris de plus en plus de goût à les faire Euh Je me dis que ce serait cool De profondir un peu le truc D'en faire un peu plus Donc je me suis dit également Que les défis vraiment hard Si je fais une bonne game Et que je Franchement j'essaye le défi Et que je le perd Euh Serait pas forcément une mauvaise chose De le laisser quand même Même s'il est raté Euh Si la game est épique Parce que c'est un petit peu ça qui compte Je peux réussir un défi Dans une game complètement naze Euh Ou le rater dans une game épique Et je pense que c'est plus sympa Regarder une game épique Et donc voilà Donc on va se retrouver Bah je pense pour Bah une prochaine vidéo Je sais pas encore exactement Quel jour Mais de cette semaine normalement Et euh Bah voilà Je vais vous dire A plus et ciao Ciao